Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Jemite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Aujourd'hui, c'est notre émission C-Beta, durant laquelle nous découvrons un jeu lors de ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de Skyforge, un MMORPG à la fois des science-fiction et eric fantasy, développé par Allowed Team et édité par Melrose. Il est jouable en anglais, en allemand et en français dans sa version occidentale. C'est parti ! Nous continuons notre série de vidéos, durant laquelle nous apercevons le style de combat des différentes classes jouables dans Skyforge. Et aujourd'hui, ce sera le Paladin, ma classe préférée, quelles que soient les MMORPG. Attaques basiques, c'est une série d'attaques, comme vous pouvez le voir en haut. Donc nous allons enchaîner 4 attaques pour infliger les dégâts à nos ennemis. C'est bien entendu une classe de mêlée. Mais cette série d'attaques-là génère de la couleur vertueuse, en fait c'est l'énergie consommée par certaines habiletés. Avec le Spadassin, c'est-à-dire le Slayer, donc le style assassin du jeu, c'était plutôt la dextérité. Avec le Nécrémentien, c'était plutôt des charges. Et le Nécrémentien, c'était plutôt la lumière divine, c'était ça ? L'énergie lumineuse, c'est ça ? Mais là c'est traduit en mots, ils vont trouver le bon terme en français pour que ça soit beaucoup plus poétique. Donc là c'est colère vertueuse. Alors, vague de courroux, un fiche des dégâts à plusieurs ennemis à jatsan. Et il est renversé et interrompt toute action. Donc c'est avec le bouton droit de la souris. Il faut juste maintenir. Voilà, donc s'il est en train d'incanter un sort, et bien avec ça vous pourrez bien entendu les interrompre. A moins qu'ils soient immunisés. Donc ça c'est simple, son gameplay est assez simple. Saut de lumière, un fiche des dégâts à plusieurs ennemis qui sont alignés. En fait ça consomme de la colère vertueuse. Je pourrais traduire ça à mon temps. Alors donc c'est avec, c'est gauche droit, donc bouton gauche et bouton droit à la suite. Une, deux. Une, deux. Et voilà. Ensuite, un éclair de châtiment. Ah, ça c'est une de mes préférées. Un fiche des dégâts. Et c'est assez simple. Un fiche des dégâts consomme de la colère vertueuse. Voilà, on n'a rien à comprendre de plus que ça. Ça fait mal, c'est tout. Mais visuellement, je le trouve assez bien également. Donc c'est avec, une, deux. Châtiment divin, c'est sous-entendu. Ce qui est assez étrange, c'est que, et on l'appelle paladin dans ce jeu, j'aurais dû trouver un terme qui fait allusion aux éclairs. Parce qu'il y en a beaucoup quand il se bat. Pareil quand c'est... J'aurais dû penser à quelque chose de beaucoup plus poétique, un peu comme avec le lumontien. On ne sait jamais. Holy Ground, qu'est-ce que c'est ? C'est une habilité qui va vous permettre de bénir le sol, afin de faire en sorte que vos habilités ne consomment pas de colère vertueuse. C'est tout simplement aussi simple que cela. Donc vous avez deux manières de l'activer. Soit vous appuyez sur V maintenant, et puis vous faites vos enchaînements. Ou alors attendez qu'il vous manque de la mana, de l'énergie, de la colère vertueuse, pour pouvoir l'appliquer. Et à ce moment-là, le jeu va vous le faire savoir. On va essayer de faire un test, mais il se peut que les ennemis meurent un peu trop vite. Donc, vous voyez, c'est notre châtiment qui a consommé de la colère vertueuse. On va appuyer sur V. Voilà, on a baigné le sol, comme on peut le voir. Et là, maintenant, si on fait ça, ça ne consomme pas. Bien au contraire, on régénère un peu par rapport à nos attaques. Donc, on doit refaire ça, semble-t-il. Utiliser fléau divin. Ça, il n'a pas expliqué. Il n'a pas eu le... Non, c'était ça. Comment ça ? Utiliser fléau divin. Ah, ouais, ok. Ils n'ont pas mis le petit message pour indiquer c'est quoi. Ok. Fléau divin. Je me souviens de quoi. Enfin, par rapport au combo qui est indiqué. En fait, c'est une attaque de zone. Lorsque vous avez fait l'enchaînement, c'est-à-dire bouton gauche, trois fois, plus bouton droit. En fait, votre personnage va sauter pour pouvoir frapper le sol et ainsi faire exploser. En fait, il y aura comme effet secondaire une explosion. D'accord ? Mais c'est encore un peu bugué parce que l'effet d'explosion arrive parfois avant que vous frappez le sol. Démonstration. Une, deux, trois. Et, ouais, c'est arrivé avant. Alors que ce serait beaucoup plus imposant aussi, c'est quand il frappe le sol que ça explose. Non, pas avant. Voilà, donc c'est ça le fléau divin. Et là, le jeu m'a fait savoir que je manquais assez de colère pour pouvoir utiliser une habité spéciale. Donc, j'appuie sur Q pour pouvoir activer la bénédiction du sol. Ensuite, verdict du juste. Une attaque à distance, la seule qu'il possède pour l'instant. Et ça fait ça. Avec toi, ça fait mal, ouais, très mal. Ok, alors donc, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Test, c'était le bouclier. La différence du lumontien. Ce bouclier-ci va plutôt absorber les dégâts équivalents... Ouais, les dégâts... Attention. Les équivalents à 12% de la vie du paladin. Et lorsque le bouclier est consommé, il explose à la fin. Mais il faut que, justement, les ennemis puissent faire exploser ce bouclier-là dans les 5 secondes que vous l'avez mis. Donc, on va essayer de... Je ne sais pas que ça va durer longtemps. Ah, non, trop tard, merde. Désolé. On va attendre, sinon on va l'utiliser là. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Voilà, c'est l'explosion de ça, mais on va pouvoir quitter. Donc, si jamais vous voulez faire en sorte que ça explose dans la gueule, les gens, ce serait bon de le mettre lorsque vous allez en mêlée. De toute façon, c'est la classe, ce bas en mêlée. Donc, ce serait intéressant. Mais faites-le surtout quand il y a beaucoup d'édemis. Sinon, sur un seul, ce n'est pas intéressant non plus. Alors, donc, Onslaught, c'est bouton 1. C'est une charge, tout simplement. Il va arriver que le jeu vous prévenne que vous pouvez l'utiliser. De cette manière-là. Donc, vous appuyez sur E ou alors vous appuyez sur Indirectement. Donc, ça renverse l'ennemi et ça interrompt toute action. L'ennemi, bien sûr. Donc, si jamais le Lumensien commence à incanter son espèce de grosse sphère, vous vous souvenez, très lumineuse, eh bien, avec ça, ça peut être assez intéressant. Alors, donc, on va commencer avec le bouclier. On va foncer avec le 1. Ensuite, on va faire lui. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec lui. Comme ça. On met Q pour bénir la zone. Ah, c'est trop tard. J'ai assez du malin. De toute façon, ce n'est pas grave. Pas de colère vertueuse. C'est tellement habitué. Là, c'est raté. Ensuite, le boss. Bien entendu, on va réélever le défi de ne pas recevoir les dégâts de ce boss. De toute façon, il n'a qu'une seule attaque. Donc, ça devrait être assez abordable à ce niveau-là. Il faudra juste se retirer au bon moment. Comme là, par exemple. J'ai failli me le prendre en pleine gueule. Non, c'est un boss. On ne peut pas l'interrompre. Donc, on ne peut pas l'interrompre. Là, c'est explosé au bon moment. Oh, mais... Oh ! Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà la tenue, vu que c'est ma classe de défaut. Enfin, de... Ma classe par défaut. Mais c'est bête que j'ai... Je suis tombé sous le panneau. Voilà. C'est bon ? Voilà, il est mort. Donc, c'était le paladin. Ce n'est pas très compliqué. Enfin, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste bien enchaîner vos affaires. Il n'y a pas de souci. Mais il y aura d'autres habiletés que vous allez déverrouiller. Bien entendu, comme vous pouvez le voir ici, avec le Z, j'en ai un. J'en ai d'autres avec le sol ultime qui a R. Et puis, j'ai le 3 aussi. Non, le 3, là, déjà. Mais le 3, c'est une version évoluée de l'éclair qu'on peut utiliser à distance. Donc, avec un effet différent. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une classe. Dans la version, bien entendu, de Skyforge. C'est une classe à laquelle vous jouerez. Ou alors, vous préférez, bien entendu, les précédentes. Ou les suivantes que je vous présenterai prochainement. Voilà. Donc, moi, c'est ma classe par défaut. Quelque soit, je le répète. Quelque soit le MMORPG, si il y a un paladin, je le prends déjà. Et je vois comment la réalisation est faite dans le jeu en question. Ici, il me plaît bien. Et puis, très utile aussi. Vu que c'est le temps, quand vous choisissez une voie un peu plus axée protecteur de la veuve de l'orphelin dans les donjons. Eh bien, ce sera beaucoup mieux. Ou pas du tout. De toute façon, on vous le désire, bien entendu. Alors, donc, moi, j'attends vos commentaires par rapport à cette classe. Et en attendant, eh bien, merci d'avoir pris le temps d'enregistrer cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Je rappelle que nous étions dans la phase 1 de la bêta de Skyforge. Et on regardait rapidement le style de combat du paladin. Ciao, ciao et bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501